... Les titres de Mélatema Recherche étaient les suivants. L'enjeu multiple d'une séance de l'apparition après 1580 autour des discours d'espectre de Pierre Léloyer, 1550-1064, et la polémique religieuse contre Poponazzi et Lavater. Mon travail a commogé les discours d'espectre de Pierre Léloyer, dont j'ai examiné, comme le titre de ma recherche vous indique, les sources principales et les principaux aspects polémiques. Donc, les positions de ces interlocuteurs et les sources principales. Pour introduire nos travaux d'aujourd'hui, je dirai quelques mots sur notre auteur, qui est fort mal connu, pour donner ensuite un aperçu très bref dans les temps de ces discours, et entrer ensuite dans les vifs du sujet et vous montrer comme, à partir d'une étude spécifique de cet ouvrage, je m'intéresse maintenant à la question dont nous parlons aujourd'hui, la question des croyances amérindiennes et sur l'intérêt de ces nouveaux païens, lesquels, comme le titre de ma communication anticipe, sont considérés, des surcroît, comme des adorataires du diable. Nous verrons donc comme les discours sur les démons démorant au Nouveau Monde et sur les cérémoniales païens que nous pratiqués rentrent dans le débat sur la réalité des apparitions et des pratiques des sorcelleries, et surtout quel est leur rôle dans la réflexion démontologique de Pierre Léloyer. Mais voyons d'abord qui est Pierre Léloyer. Le voilà. Pierre Léloyer, sœur de la Brosse, est un poète, juriste et démonologue. C'est très intéressant qu'il soit surtout un juriste, mais malheureusement, nous ne pouvons pas parler de l'aspect juridique. Pour le situer, nous pouvons rappeler qu'il est né en 1050-50, à Ouillet, en village d'Anjou, et après avoir terminé ses premières études, il fait un cours des droits à Paris, où il a dû mort 5 ans, il se rend à Toulouse pour prendre ses grades. Il exerce son activité à Dengère, où il décède en 1634. Les discours des spectres. Les discours des spectres, nous voyons ici sa dernière édiction, c'est une œuvre imposante, rédigée en deux temps, une première version apparaît en 1586, avec les quatre livres des spectres, puis une seconde en 1505, et en 1608, celle-ci, avec les discours des prêtres, un volume important d'environ 900 pages à une quarte. Déjà dans les premières des huit livres qui composent les discours des spectres, l'auteur informe à son lecteur de les raisons pour lesquelles il a jugé important de se consacrer à la rédaction d'un traité sur les apparitions. Il nous dit, per l'œil, et malgré les tentatives des maîtres présidents de serre qui ont considéré ces sujets, leur considération ne dépasse guère les simples discussions entre amis ou en famille sur ces sujets. La juste considération de ces avoirs implique d'emblée, selon l'auteur, une réformulation radicale, rendue nécessaire, non seulement par l'émergence des nouvelles références du climat culturel et historique, mais aussi par des besoins subjectifs et individuels. Pierre Léloyer, en qualité d'érudite, des démonologues et des juristes, se sent appelés à cette tâche. Sa présentation prend la forme d'une défense, une réponse polémique, et se situe dans celle que Timothy Chester définit la « pastoral demonology », coïncide, c'est-à-dire, avec un discours démonologique fondé sur les surnaturels, mais qui ne se laisse pas impliquer dans les controverses suscitées par la chasse sorcière. Nous parlons d'une époque où, en France, alors que les condamnations pour Solsellerie n'avaient jamais été si nombreuses et sévères, la littérature démonologique connaissait beaucoup de succès. Dans la pléthore d'ouvrages qui traitent les problèmes démonologiques à partir de 1580, nous pouvons nous souvenir de la démonomanie des sorciers, des bodins, la psychologie, ou traité des apparitions des esprits de taille-pied, l'éthroité, les controverses et les recherches magiques de Martin de Rio, et enfin, sous le mot pour citer certains des textes plus importants, « L'incrédulité et mécréance du sortilège du premier moment convaincu » de Pierre Delacre du 1622, qui ferme cette pléthore d'ouvrages. La première question qu'il faut se poser est la suivante dans ce contexte. Quelle est la spécificité de l'œuvre de Pierre Deloyer ? Dans la deuxième partie de « Thinking with Dämon » en étude de 1999, Stuart Clarke analyse l'évolution de la démonologie au cours du XVIe et XVIIe siècle, en montrant la corrélation qu'il entretient avec le développement des connaissances sur la nature et la science de l'époque. Contrariément à la vision moderne, pour laquelle le déclin de la magie et de toute considération des phénomènes surnaturels suit le progrès de la science, l'auteur soutient que la démonologie offrait un support épistémologique précieux à la science en plein changement. Les écrits démonologiques constitueraient donc une littérature plus complexe des brévières de chasse aux sorcières. Pour la chasse aux sorcières. Les discours des spectres se situent en cette prospective. Les propos de l'œuvre, loin de toute intention de démystification scientifique, est d'établir une vérité propre à la science des spectres. Pour rédiger ces traités qui aspirent à un statut scientifique, un statut scientifique pour les apparitions, on parle d'apparition des démons, d'anges et des fantômes d'esprit, les partis pris du récit savant est enveloppé dans une forme hautement littéraire. On trouve l'usage nouveau des sources anciennes et le désir de s'adresser à une société contemporaine qui sont marquées d'un changement et d'un déplacement discursif, typiquement de l'humanisme français et d'étendre des profonds troubles spirituels. Nous parlons donc de l'ambition de l'auteur à la fondation d'une science des apparitions. Comment ce terme doit-il être interprété ? Science, science des apparitions. Au début du traité, les termes science sembleraient être employés dans sa signification classique aristotélicienne, encore admise à la Rénaissance. L'auteur même, en se référant directement à Aristote, n'autorise à considérer ça. Toutefois, au cours de l'argumentation, cette notion s'espécifie selon l'essence que les humanistes confèrent aux sciences aujourd'hui appelées humaines. Bien que l'auteur s'efforce de ne pas négliger les règles classiques de l'énonciation, son discours laisse transparaître des traits spécifiques de l'époque, comme l'utilisation parfois dissimulée de la littérature exotérique et l'attention envers ces aspects pratiques qui doivent, et je cite, donner les moyens pour reconnaître les esprits bons et mauvais et, je cite toujours, chasser les démons, indiquant les remèdes pour préserver les illusions et les impostures diaboliques. Fin de la citation. Pour dresser, voici ce qui nous arrivons dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, pour dresser l'inventaire de sa science d'espectre, ne pouvant pas procéder à une démonstration physique, les loyers procèdent à l'examen des croyances et des doctrines chez tous les peuples de l'histoire humaine du monde, jusqu'à volontiers chez les habitants de la Syne des Amériques, parce qu'ils considèrent qu'il nous faut apporter leurs opinions diverses, voire leurs raisons, pour, en les destruisant, établir mieux notre science. L'œuvre de l'éloyer aspire ainsi à l'exhaustivité des opinions diverses, en particulier des auteurs de l'antiquité païenne, dramaturges, poètes, penseurs grecs et latins, puissent dans la tradition, mais s'aspire aussi aux historiens ecclésiastiques, aux prédicataires, aux hermétistes, aux kabbalistes, aux penseurs juifs et musulmans. Il accumule les avis des philosophes, des juristes, des médecins, mais un rôle très important, c'est celui des auteurs des récits des voyages. Pourtant, à côté de ces procédés cumulatifs typiques des humanistes de son temps, ce n'est pas une stratification des connaissances, c'est une rélecture complète nourrie d'une érudition éclétique qui démontre que son idéal des sciences doit être considéré donc typiquement humaniste et encyclopédique. Les loyers s'épuisent donc au-delà des récits courant à son époque des faits de sorcellerie et visent à formuler une démonologie générale en bassant tous les champs du savoir, histoire, littérature, philosophie, théologie, récits des voyages, droits et même folklore. Mais venons à un autre sujet. Les rapports entre exotérisme, littérature des voyages, littérature des voyages occupent des champs relativement bien délimités de la recherche savante. Je pense ici à les œuvres pionnières des Desorto, la Stringham, Bidot et aux travaux récents des Moureux, Holtz, Mons de Rolais, comme on le sait à partir de la découverte du Nouveau Monde, les débats de l'école de Salamanque sur le statut des droits des Amérindiens. Les témoignages des voyagères sont, malgré eux, à l'origine d'un versant essentiel de la réflexion philosophique définissant la culture et la nature, les droits et la barbérie, les sacrés et les profonds. Ils confirment par ailleurs la tradition commune à la mythologie grecque et celtique qui avait persisté durant le Moyen Âge. Les lieux de séjour des morts et les enfers se situent au-delà de la colonne d'Herculée. En même temps, les séjours du diable, les lieux de séjour du diable, se précisent au fil des découvertes géographiques et la colonisation des nouvelles terres et la diffusion de ces récits. Les mappes à monde du cosmographe deviennent, selon la formule des mystères de Sorteau, de plus en plus un atlas diabolique. Là, je crois que c'est pas bon, parce que, normalement, vous devez le voir un peu mieux. bon, c'est pas grave. Les îles, en particulier, correspondent aux contrées que le diable choisit volontiers pour faire ses assemblées. Combattu par François Xavier et les jésuites en Extrême-Orient, il n'a plus que se rabattre à l'ouest du monde, jusqu'au Nouveau Monde. Selon la définition du cosmographe André Trévé, dans son histoire des deux voyages, qui, normalement, vous devez avoir ici, dans son histoire des deux voyages, un ouvrage de 1557, les îles sont inconstantes et mal assurées, s'opposant au continent à la terre ferme, comme les symboles de l'instabilité du monde, une instabilité que, pour certains, des monologues, est aussi morale. Nombreux sont les auteurs qui relatent cette tradition millénaire en faisant l'Amérique le royaume des enfers et des trimalans. Olaus Magnus, archevêque d'Upsala, indécrit les monstres et les prodiges dans deux ouvrages, La Carta Marina de 1539 et l'Historia des Gentibus Septentrionalibus. Vous voyez, les monstres qui habitent au Nouveau Monde, c'est des monstres terribles. Les traités de l'inconsistance des mauvais anges et des démons de Pierre Delac continuent cette tradition en décrivant la compatibilité naturelle entre les démons et les îles. C'est quelle cette compatibilité ? Les démons et les îles. Les deux bougent sans cesse, sont évanescents et trompeurs, reflétant et déforment la création des dieux qui est, au contraire, immeuble. Toutefois, avant 1580, les auteurs catholiques protestants se limitent à l'insolite et parlent peu des soupistutions et des croyances des Amérindiens. Si l'on trouve aucune référence dans les ouvrages consacrés aux apparitions des esprits de Robert de Triès et d'autres, en revanche, des mentions éparses commencent à paraître dans les traités de Jean Vier et de Ludwig Vlaver dans les démonstres et prodiges d'Ambroise Paré et dans les démonomies des sorciers de Jean Vaudan. L'importance attachée à la démonologie française aux croyances amérindiennes tient en partie à la rédition de l'ouvrage de Jean de Léry et à la quantité grandissante de nouveaux récits de voyages particulièrement ceux des musicians jésuites et au développement progressif de l'ethnographie comparée telle qu'on la découvre dans les œuvres comme Les Founérailles et diverses manières d'ensevelir des romans grecs et d'autres nations tant anciennes que modernes de Claude Guiscard. La transposition des schémas démonologiques européens rapproche les cultures les plus lointaines. La séparation topographique ne consiste plus avec une différence des costumes. L'Indian du Nouveau Monde comme les cas des possessions telles que la possédée de Loudan notamment partage les mêmes pouvoirs des subversions une altérité qui exhorte à des nouvelles stratégies de représentation en outre des descriptions des résidences exotiques ressortent des aveux des sorcières qui se seraient déplacés jusqu'à la Nouvelle Terre où ils célébreraient leur sabbat. Donc maintenant les sabbats des sorcières peuvent être colloqués dans un endroit précis « C'est au Nouveau Monde qui est indépendant » qui est indépendant d'une finalité strictement répressive. C'est ça qui est intéressant. Dans ce contexte des sciences des spectres qu'il faut intégrer la recherche exacte de ceux que les barbares d'Amérique croient des âmes après qu'elles sont sorties du corps. Dans son édification de la science des spectres les loyers procèdent à l'examen de toutes les croyances et c'est au chapitre 10 du quatrième livre des discours qui est intitulé « Ceux que les barbares et les Indiens ont cru et croient des âmes après la mort du corps que nous trouvons le développement plus précis de cette question. » L'auteur souligne que les coutumes communes aux paysans du Japon dessinent Pérus. Dans les rites religieux qui accompagnent la sépulture des morts chez les Pérouviens une attention spéciale est réservée au corps embaumé seconde des techniques proches de la coutume égyptienne et révélant d'après l'auteur leur foi en la mortalité de l'âme après les décès. Et c'est ça qui l'intéresse parce qu'il s'agit d'un sujet qui fait l'objet d'une préparation constante chez les démonologues et pour lesquels ils n'hésitent à invoquer d'autres sources que je ne peux pas linker parce qu'il ne me reste que cinq minutes. Les Pérouviens pensent que les mânes logent encore sous la tombe et ils ont une grande attention à leur regard telle leur diligence à lui apporter de la nourriture. En outre, les récits d'Espagnol leur apportent les histoires des fantômes et des revenants comme déjà testé par Cester où on peut présumer que les Pérouviens étaient persuadés d'eux-mêmes que les âmes des morts pouvaient retourner et se persuader de la future résurrection des corps humains. Leur croyance dans la survie de l'âme après la mort est démontrée également par leur désespoir au moment de la discussion des époultres de leurs ancêtres par les Espagnols. Un désespoir occasionné non pas par la subtraction de l'or qu'il y avait intérêt mais par la disparition à cause de la dispersion des cendres de leurs défenses. Cela pouvait-il à leurs yeux empêcher la résurrection de ces dernières ? se demande le loyer. Et pourquoi interrogés sur leurs actions ont-ils rappelé la joie de leurs ancêtres à l'idée d'être encervéli de cette manière et là je cite «comme si quelques sentiments leur fût de mourir dans leur tombe ». Le loyer cite à ces propos «Débu Pérou Verregionis » de « Levinus Apollonius » et l'histoire de la découverte de la conquête du Pérou d'Agostino de Zarate. Mais ce ne sont pas les uniques références sur les croyances religieuses des populations maochtines du peuple du Mexique qui admettent l'existence d'une vie après la mort ou de la Virginie ou le « Popugos gusso » présentent des curieuses analogies avec les souplices des données. Voilà. Donc, un parallèle frappant c'est celui que les loyers instaurent entre des adorations. On va dire « Les populations de l'Afroïde du Mexique rendent un culte au soleil. Les Pérouviens adorent la lune. Mais le parallèle le plus frappant est celui du tonnerre sur lequel il s'épuce jusqu'à donner une démonstration étymologique selon laquelle l'appellation du dieu Lapa, des barbares de Floride et des Pérouviens viendrait de l'hébreu « al-e-beb » qui signifie « feu, ardeur » tout comme les prénoms de leur grand dieu toupant. Pour par son attrait pour les civilisations lontaines et sa comparaison étymologique entre langues distantes et disparates, l'auteur transpose la discussion théologique sous les terrains sémantiques, géographiques et quasiment ethnologiques. Et voilà le lien entre les faits religieux et les faits sociaux. Le seul fait qui s'intéresse au lexique est vraiment rare. Parce que dans l'époque personne ne s'intéresse au lexique à faire une étude étymologique de la langue amérindienne et surtout la dérivée de l'hébreu. Alors que la pré-étymologie de l'éloyer instruite à Rudite maintient l'autre à une distance géographique pour l'universaliser, l'image du sauvage chez Montaigne est construite pour démystifier l'autoréprésentation de l'homme européen. Surtout, l'éloyer anticipe à ces déloins les discours modernes du chamanisme qu'on peut retrouver dans le rameau d'or de Georges Fraser par exemple. Enfin, les récits des voyageurs font aussi l'objet d'un discriminant. Il nous dit par rapport à Jacques Cartier et à Jean de Vérazan qu'il faut quand même faire des distinctions. Il nous dit « Cet enchantillon suffira à prime des rapports des Espagnols et des Anglais car les Français qui ont sous Jacques Cartier et Vérazan les Florentins découvrant au Canada Séguénaï, Nuremberg et Hochelag ne servent ici de rien et ont fait plus mal que tous ces soucis en fort peu de rapporter ce qui était spirituel. » Le passage d'autant plus important qu'il oppose clairement le libertinisme athée des Français de l'époque d'après la huitième guerre des religions et la révérence native des structures européennes envers les surnaturels. Ici, les loyers font appel à une vigilance particulière. Dans son étude Holtz souligne que c'est pour une exigence de moralisation nous, nous pensons que c'est plutôt la volonté pas seulement une volonté de moralisation mais surtout la volonté d'observer les peuples amérindiens dans le vif de leur croyance. D'ailleurs, les populations du Nouveau Monde doivent être considérées comme païens ou pré-chrétiens. Leur accueil de l'Eucharistie semble, au-delà de la nature théologique du sacrement, s'effondrer sous une subsistition tacite mais troublante. Les natifs amérindiens renoncent plus volontiers à leur croyance pour la religion des Européens que les libertins européens à leur empitié propre. Mon projet en cours, donc là je conclue, vise à réaliser, vise à voir en deux étapes distantes. D'un côté, la double diversité de la réflexion de Berle-Loyer par rapport à ses contemporains. Donc je m'attache d'abord à partir de ces discours de spectre à dresser une sorte d'inventaire ethno-religieux des peuples non-occidentaux. Mais si dans le premier mouvement je me propose d'expliquer les traits des civilisations exotiques que l'auteur extrait des sources qui nous en identifieront, je me livre ensuite à une analyse des enjeux polémiques de son projet de réécriture qui sont contre ses contemporains. Les loyers tend à une évaluation des coutumes extra-européens loin d'être absolument négative. Et ça, c'est un point d'une grande originalité. Ils envisagent du point de vue de l'histoire de l'irrationnel et du panorama normale mais aussi dans une optique sous-génériste aussi différente du schépticisme des montagnes par exemple pour qui le sauvage n'est qu'un miroir de notre véritable intime nature mais aussi différente du dogmatisme des théologiens du 16e siècle. Du 17e siècle. Quand ma recherche sera terminée je pourrai vous en dire plus. J'ai voulu ici vous annoncer mes premiers résultats et je vous remercie pour votre attention.